Salut les traders, aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner 2000 dollars en seulement 10 minutes en utilisant l'indicateur MA. Cela semble incroyable ? Alors ne changez pas ! Bonjour à tous, vous serez probablement très surpris si vous découvrez qu'il existe une stratégie très simple qui peut générer plus de 2000 dollars de profit, par exemple en seulement 10 minutes. Je vais essayer de confirmer mes propres aujourd'hui dans la pratique. J'échange en utilisant un indicateur très connu et très simple, mais il existe un certain nombre de nuances qui méritent d'être prises en compte et dont dépendent directement du succès de votre séance de trading. Par conséquent, si vous souhaitez augmenter votre capital, assurez de regarder attentivement ce vidéo. Aujourd'hui, nous échangeons sur la plateforme tierce à la demande de certains de mes abonnés. N'oubliez pas que vous pouvez trouver les meilleures conditions de trading via les liens dans la description sous ce vidéo. Ainsi, la première chose que nous devons faire aujourd'hui est d'ajouter un indicateur. Notre assistant aujourd'hui sera l'indicateur MOVING AVERAGE. Nous ajoutons la première ligne de moyenne mobile, elle aura une période de 11 et un type d'indicateur EMA. Nous rendrons cette ligne un peu plus épaisse et, par exemple, elle sera verte. Ensuite, nous ajoutons un deuxième indicateur de même type, mais il aura une période de 56, le type d'affichage également EMA. Nous le restons rouge et le rendrons encore plus épais. Puis, deux lignes de moyenne mobile apparaîtront sur notre graphique avec lesquelles nous allons travailler aujourd'hui. Ainsi, notre objectif aujourd'hui est de gagner 2000$ de bénéfices nets en seulement une séance de trading. Supposons donc que si on conclut 5 accords de 400$ chacun et qu'elles se clôturent toutes avec un plus, alors nous travaillons sur environ 2000$. Dans tous les cas, nous ajoutons la somme du pari lors du trading. Allons au commerce. Revenons donc à l'accord lui-même. Comme je l'ai déjà dit, nous avons un grand nombre de nuances, un peu plus de la stratégie elle-même. Elles seront bien sûr annoncées lors de ce vidéo. Nous avons donc deux lignes. La première ligne est verte rapide et la deuxième ligne est rouge lente. L'intersection de ces deux lignes sont des niveaux, des signaux pour nous. Mais il y a une chose. Aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser exclusivement des signaux pour une augmentation, car dans mon pratique, en général, selon les statistiques, les signaux d'achat, c'est-à-dire les accords à longue terme, fonctionnent un peu mieux que les signaux pour une diminution. Cela nous donne le résultat principal. Donc, nous voyons l'intersection des deux lignes. Et vous devez comprendre que la ligne verte doit traverser la rouge, de bas, en haut. Puis, nous entrons dans un accord. Si nous sommes déjà en retard, par exemple, maintenant, je suis entrée dans une paire de divises, mais le prix a déjà augmenté considérablement. Dans ce cas, nous ne prenons aucun cas de risque avec vous, sinon nous risquons de perdre de l'argent en raison d'une correction survenant sur le marché. Alors, gardez cela à l'esprit. Assurez-vous d'examiner rapidement tous les graphiques pour détecter la présence d'un signal potentiel et enregistrez-les afin d'avoir la possibilité de basculer entre les graphiques où une intersection peut se produire. Disons que nous venons d'avoir, eh bien, vous pouvez dire une bougie. Cette même intersection s'est produite il y a longtemps. Le marché n'a pas encore eu le temps de monter très haut, très haut. Et nous entrons dans un accord avec vous. Et maintenant, nous sommes confrontés à la première nuance. Assurez-vous de noter que le time frame de ma bougie 1 est bien inférieur au temps de mon accord. J'échange des accords minutes. C'est des accords très courts, mais j'échange surtout parce que j'enregistre un vidéo, sinon je ne voudrais pas trop le faire traîner. Dans mon cas, je dois vous donner le maximum d'informations dans un minimum de temps. Donc, le temps de mon accord est 4 fois plus long que celui d'une bougie. Si vous essayez de se traduire dans le trading indépendant, vous, je vous recommande d'utiliser au moins une minute pour afficher le temps d'une bougie. Car en fait, une bougie prend désormais 15 secondes pour se former. Vous pouvez faire attention à ce timer ici. Cela signifie qu'il nous reste 14 secondes avant la formation des bougies. Si l'on passe par exemple ce timer à 10 minutes, alors une bougie rouge ou verte se formera pendant 10 minutes. Je pense que tout est clair ici maintenant pour le temps de l'accord. Pourquoi en 4 fois ? On ne fait pas nécessairement 4 fois parce qu'il n'y en a plus. Mais je pensais que c'était à peu près le moment optimal de l'accord par rapport à cette bougie puisque notre accord n'est pas instanté. Après cette intersection, notre marché peut augmenter ou diminuer, mais globalement, une tendance ascendant sera observée sur notre marché. Donc, afin de réduire, disons, les risques et la probabilité que vous soyez confronté à ces corrections, par exemple, ce qui se passe en ce moment sur le graphique, afin de réduire les risques et les chances de perte résultant de ces corrections, mais nous venons de conclure un long accord, 4 bougies. Cela nous donne en principe plus de garantie que dans la quatrième bougie, le marché sera plus élevé qu'à l'ombre en avant, il n'y a sans effectuer cet accord. J'espère que tout est clair avec ça. Passons à une autre chose. Alors les amis, le moment suivant. Je ne me souviens pas exactement quel nombre, mais si vous voyez une image comme celle-ci sur le graphique, si vous voyez un grand nombre d'intersections, alors n'hésitez pas à ignorer cette situation. En aucun cas, nous ne changeons pas sur un tel graphique. Mais il en fait, nous sommes coincés dans une gamme d'échanges étroites, nous avons une île supérieure-inférieure. Il s'agit seulement d'un mouvement latéral et bien entendu, dans le cadre de ce mouvement latéral, aucun commerce n'est appliqué, puisque le nôtre implique que nous captons un changement de tendance. Qu'est-ce que cela signifie ? Laissez-moi vous expliquer à nouveau. Par exemple, notre graphique a évolué pendant une longue période dans une tendance descendante, puis dans un plat, puis le graphique a évolué dans une tendance ascendante. Dans le même temps, nos deux lignes principales sont situées à peu près comme ça. C'est notre ligne lente et c'est notre ligne rapide. Donc, l'intersection de ces deux lignes ne fait que nous confirmer que la tendance du marché a changé. Lorsque notre marché évolue dans un mouvement latéral si étroit, il n'y a pas de tendance ici, en conséquence, le nombre de faux signaux est énorme. Si vous pouvez perdre, vous pouvez perdre de l'argent avec eux. Gardez cela à l'esprit. Eh bien, honnêtement, je les sélectionne une paire de divises pour le prochain signal depuis très longtemps. Il y a un grand nombre de situations où le graphique baisse, un grand nombre de situations où le graphique échange, selon une configuration latérale étroite, c'est-à-dire un mouvement plat. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous n'auraient pas pu le supporter longtemps, entrer dans plusieurs accords. Eh bien, au moins, elle aurait été clôturée avec un résultat pas très clair. Maintenant, il me semble que j'ai en fait trouvé un graphique sur lequel nous pouvons mettre un pari sur une augmentation. Il est très important que maintenant, la ligne se croise enfin. Mais pour une raison quelconque, les bougies ne veulent pas être dessinées de manière normale. Mais même maintenant, il n'y a pas d'intersection, j'attends qu'une bougie verte normale se forme ici, et nous verrons une intersection fixe. Par exemple, maintenant, tout va bien. Nous ouvrons un pari de 500 dollars pendant une minute. Ici, en principe, le graphique semble normal. Il y a une structure en forme de vague, c'est-à-dire que nous avons une tendance descendante. Voici un bon signe d'augmentation. Maintenant que nous sommes à nouveau adaptés, nous pouvons évoluer avec vous au sommet. Je pense que les commentaires ici sont déjà quelque peu inutiles, selon nos règles, il reste 30 secondes. Alors, regardons simplement. Eh bien, disons simplement que ce n'est pas un accord sûr. Cette correction, bien sûr, aurait pu tout gâcher pour nous. Mais néanmoins, comme je l'ai déjà dit, le marché continue ce mouvement ascendant. Et juste pour ne pas perdre sur de telles corrections, nous utilisons des time frames différents pour une bougie. Et des time frames différents pour le temps d'accord. C'est-à-dire, lorsque vous échangez avec un commerce conventionnel, avec une stratégie conventionnelle, je pourrais utiliser, par exemple, ici 10 minutes, ici 10 minutes, là. Mais ici, la stratégie implique de telles nuances. Elles doivent être prises en compte si, bien sûr, vous êtes venu ici pour gagner de l'argent et non pas pour perdre. Nous préparons donc le prochain accord. Nous attendons que tout soit conforme aux règles. On attend maintenant l'intersection. Notre ligne vert doit être au-dessus de la ligne où se revient. L'intersection est fixée. La bougie est formée. Nous ouvrons donc un pari sur une augmentation. Voici une situation plutôt laconique. J'aime beaucoup. Nous avons une structure en forme de vente sur le graphique. C'est ce que je vous conseille d'échanger. Ici, nous avons eu un mouvement ascendant. Puis cela a cédé la place à un mouvement descendant. L'indicateur a confirmé cette diminution. Maintenant, bien sûr, nous échangeons au contraire uniquement vers le haut. Je n'entrerai pas ici, comme je l'ai déjà dit, dans l'un de nos règles de cette stratégie et que nous échangeons uniquement pour une augmentation. Bien sûr, vous pouvez tester différentes méthodes, mais comme je l'ai déjà dit dans mon expérience, les accords vers le haut utilisant cette stratégie ne parlent pas d'autres qui fonctionnent plus souvent en plus qu'en diminution. Donc, je ne peux m'empêcher d'en profiter. De plus, nous avons déjà eu 4 accords sur le compte clôturé en plus. Cela ne peut que me réjouir. Il ne nous reste que 260 $ pour dépasser la barre des 4 000 $ sur notre dépôt et ainsi gagner ces mêmes 2 000 $. Ce que je pense, c'est qu'il y a là aussi un accord très évident. Pour être honnête, j'ai vraiment aimé la stratégie d'aujourd'hui. J'essaierai de l'utiliser demain en échangeant sur ma chaîne de Telegram pour une session gratuite. Par conséquent, si vous échangez avec moi et essayez de gagner de l'argent en utilisant les signaux, alors bienvenue. L'entrée est ouverte à tous gratuitement. C'est tout. Je pense que nous pouvons résumer. Il nous reste 20 secondes avant la fin de l'accord. Je suis presque sûre qu'il se clôturera en plus. Le plus important est que d'abord, nous échangeons uniquement pour une augmentation. Nous ne concluons pas d'accord si le marché a déjà allé beaucoup plus haut après le signal. Troisièmement, nous étudions le temps de l'accord qui est bien supérieur au time frame d'une bougie. Quatre, nous n'échangeons pas lorsque dans le marché, il y a un emploi lorsqu'il y a un mouvement latéral sur le marché. Cinq, nous attendons définitement la confirmation de cette intersection. Assurez-vous de suivre ces conseils et tout ira bien. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine fois.